La sorcière du manoir hanté Dans une contrée lointaine, il y avait un village. Dans ce village, tout était calme. Seul un manoir attirait l'attention. Ce manoir était hanté par on ne sait quoi, car personne n'avait osé y pénétrer. Seul un brave chevalier y était entré, mais n'en était jamais ressorti. Tout le monde le croyait mort. Un jour d'orage, Arthur, qui voulait se protéger de la pluie, décidait d'entrer dans le manoir hanté avec son chien. Alors qu'il allait y pénétrer, les lourdes portes pivotèrent et des hommes en sortirent. Le jeune garçon aperçut un arbre mort. Il le poussa. L'arbre tomba et les hommes furent écrasés. Il entra donc dans le manoir. Il aperçut trois portes. Il décida de tourner à gauche. Il vit des rayons de lumière. Notre héros allait les traverser, quand soudain, il se figea, car un squelette était transpercé d'une flèche. Il décida alors de passer en dessous des rayons lumineux. Il rencontra une porte cadenassée, quand soudain, il vit des squelettes par la fenêtre. Il repassa en dessous des traits lumineux. Son chien prit un caillou et Arthur s'en servit pour frapper la porte. Les squelettes, alertées, apparurent et coururent à travers les rayons. Et les flèches se transpercèrent. Arthur et son chien repassèrent les rayons, traversèrent la porte et tombèrent face à une jeune fille recroquevillée. Celle-ci expliqua qu'elle était la fille de la sorcière et que, comme elle ne voulait pas devenir méchante, la sorcière l'avait enfermée. Elle précisa qu'elle connaissait un passage secret qui conduisait à la murie. A l'intérieur se trouvait une lance, capable de tuer la sorcière. Le jeune aventurier demanda à son chien de ronger les liens de la jeune fille. Ensuite, celle-ci confia que sa mère lui avait transmis quelque pouvoir magique. Puis, elle s'ouvre un tapis et un passage secret se dévoila. Ils s'y aventuraient avec le chien. Hélas, le plafond, qui était vieux de plusieurs siècles, menaçait de s'écrouler. Ils fuirent aussi vite qu'ils le purent. Enfin, les appartures la sortit, s'y engouvrèrent juste avant que le plafond ne s'écroule. Arthur se dit qu'il ne pourrait plus repartir par là. Notre héros vire rapidement une lance étincelante de Pierre-Rey. Il s'en saisit, tout en se demandant combien de victimes elle avait faites. La jeune sorcière précisa que cette lance était insensible à la magie. Elle lui confia qu'il y avait un passage secret menant à la salle des potions et qu'à l'intérieur se trouvait un sortilège qui lui permettrait d'esquiver rapidement les sortilèges de la sorcière. Mais malheureusement, elle ne savait pas où se trouvait le passage secret. Arthur lui dit que ce n'était pas grave et qu'il n'en aurait pas besoin. Le garçon prit une torche et repéra un petit bouton rouge derrière son emplacement. Curieux, il appuya dessus et un escalier dérobé se dévoila. Ils y pénétrèrent. Ils débauchèrent bientôt dans une grande salle remplie de potions de toutes sortes. La jeune fille lui montra une potion étrangement verdâtre. Il s'en saisit. La jeune fille lui expliqua qu'il manquait un ingrédient conservé dans une amulette entreposée dans la salle d'alchimie. Arthur, la jeune fille et le chien sortirent dans le jardin grâce à un escalier. Ils coururent pour retourner devant la porte d'entrée. Il se retrouva une seconde fois devant l'imposante porte. Ils arrivèrent dans la cellule de la fille de la sorcière. Ils trouvèrent une autre porte cadenassée à droite. Arthur brisa la serrure à coups de lance. Les zombies débouchèrent de la porte. La fille de la sorcière transforma le mur en un mur de lance pointé sur les zombies. Les zombies disparurent sur le coup. Rassurée, la fille, le jeune garçon et son chien traversèrent la salle à grandes enjambées. Ils arrivèrent devant une très grande porte. Ils ouvrirent et découvrirent la salle d'alchimie. La jeune sorcière trouva l'amulette, disposa son contenu dans la potion et Arthur l'avala. Ils étaient enfin prêts. Ils repartirent dans la salle des zombies, prirent la plus petite porte. Soudain, des fantômes leur bouchèrent le passage. Le garçon et ses compagnons coururent à travers les fantômes. Ils se trouvèrent bientôt dans un long corridor. En une fraction de seconde, des fantômes, des araignés géants, des loups-garous, des squelettes et des vampires leur barèrent le passage. La jeune fille s'éleva dans les airs avec Arthur et son chien. Les serviteurs de la sorcière avancèrent sur les dalles et tombèrent dans un gouffre. Le jeune aventurier et ses compagnons redescendirent et passèrent la porte. Ils se retrouvaient enfin devant la sorcière. La sorcière était très vieille et c'est tout ce qu'Arthur eut l'auteur de voir car elle emprisonna sa fille au moyen d'une corde magique. Elle proféra une incantation sur Arthur mais celui-ci esquiva de justesse grâce à la potion qu'il avait bu. Il projeta alors sa lance mais la ratta. La sorcière lança à nouveau un sort mais le chien s'interposa et mourut. La sorcière s'apprêtait à lancer un nouveau sort. Mais au dernier moment, la jeune fille qui venait de se libérer la transperça de la lance d'Arthur. Elle s'écroula, morte. Le jeune homme courut sur la dépouille de son chien et pleura amèrement. Soudain, il vit une trappe sous le siège de la sorcière. Sia engouffra et trouva une salle d'or et d'argent. Avec cet or, il racheta le domaine. Il demanda aussi la main de la jeune fille. Il vécu heureux et eure beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada